Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour le débrief du match RACI Club de Lens, RACI Club de Strasbourg. Franchement j'ai regardé le match hier, c'était un très beau match. On va d'abord faire le point sur les compositions d'équipes du RACI Club de Lens et du RACI Club de Strasbourg. Donc Franquez avait mis Brissamba au but, Facundo Medina, Kevin Danso, Jonathan Grady et Prémis Lau, Frankowski en défense, Seco Fofana, Salis Amdoul-Samed, Florian Zotoka au milieu et Fugini, Luis Openda et Adria Tomasson en attaque. Sur le banc, on avait Wesley Saïd, Alexis Claude-Maurice, David Pereira, Tacosta, Aïdara, Labo Laskari, Leka, Machado, Onana et Poreba. Côté Strasbourg, on avait Mads Elsobut qui était très bon, Ismaël Ducouré, Alexander Djekou, Niamsi, Sobol, Sizoko, Abidjara, Frédéric Gilbert, Belgaard, Samson et Diallo. Sur le banc, côté Strasbourgeois, on avait Aoulu, Dagba, Delein, Camero, Motiba, Perrin, Persic, Risseur et Kawashima. Il faut retenir, avant qu'on parle de l'analyse du match, que Lens avait, depuis sa remontée en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021, Lens avait perdu trois matchs face à Strasbourg. Une victoire et un nul, et trois défaites. Il n'y a que contre Nice, avec quatre verts, que le club artésien s'était incliné davantage sur la période 2020-2021. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au match allé à Strasbourg, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité, deux buts partout, avec Alexis Claude-Maurice, Loïs Openda, côté buteur, côté dansevois, et côté Strasbourgeois, Persic et Gamero avaient été les buteurs de la rencontre. Ensuite, sur la première mi-temps, j'ai trouvé personnellement 10-15 premières minutes du match à l'avantage des Strasbourgeois. Lens n'était pas du tout dedans, il y avait beaucoup de déchets techniques, Strasbourg ne faisait qu'attaquer, il défendait super bien, Lens essayait tout de même d'attaquer, ils ne restaient pas derrière sans rien faire, ils essayaient tout de même d'attaquer, mais c'était très compliqué pour les lanceurs, au moins pendant les 15 premières minutes. Dans un stade Bollard plein d'incraqués, les hommes de Franck-Kaise n'ont remis que 11 minutes, j'ai dit 10-15 minutes, mais 11 minutes catastrophiques, Lens n'était pas dedans, mais à partir des alentours de la 12e, 13e minute, Lens s'est mis à l'attaque, Lens a complètement asphyxié Strasbourg, a mis le coup d'accélérateur sans prévenir, et ça a payé, parce que grâce à la 11e minute sur la toute première occasion lançoise de la rencontre, c'est Primislav Frankowski d'un joli pied droit, comme contre Lille en début de saison, ou la saison passée, je ne sais plus, au bout de 13 minutes, Lens, qui a démarré très mal et très compliqué, ouvre le score. Alors, devant, les 100 ailleurs allaient tout de même subir plusieurs occasions, comme depuis le début de la rencontre, mais les Lens-Woss ont été compacts, malgré un début de match compliqué, un début de match chaud, tendu, c'était compliqué, Strasbourg jouait, de toute façon, ils jouaient leur vie, ils veulent jouer le maintien, donc ils étaient largement au-dessus, mais à partir du but de Frankowski, Strasbourg a continué, n'a pas lâché à attaquer au moins jusqu'à la mi-temps, mais Lens, avec l'appui du public, attaquer, attaquer, restait bien le bloc haut, bien au bloc de la défense, et Lens menait un but à zéro à la pause. La logique, elle est donc respectée, parce que Lens, sur le papier, Lens a l'opportunité de s'imposer. Dès le retour des vestiaires, soit à la 65e minute, la logique est respectée, et sur une demi-voulée de l'Argentin, Fakundo Medina, les Nordistes ont creusé l'écart, 2 buts à zéro au bout de 66 minutes. Alors là, vous allez me dire, Lens ne mérite pas du tout de mener 2 zéros au bout de 65 minutes, si on prend en compte les 12 premières minutes. Mais à partir de la 12e minute, Lens a mis le coup d'accélérateur, et Lens a tout donné pour revenir à 3 points de l'OM, prendre 3 points d'avance sur l'OM, et être à 3 points du PSG. L'écart était fait, et Lens se dirigeait tout de même, tout doucement vers la victoire, mais Franck Kéz nous l'a dit en interview d'après-match, le match n'était pas terminé à 2 zéros. Du coup, les changements sont faits, Strasbourg fait les changements, Lens baisse un petit peu en régime, comme ils ont le break de fait, Strasbourg en profite pour attaquer, et profiter des lacunes des Lenssois, pour réduire le score à la 83e minute de la part de Kevin Gamero. Et là on se dit, est-ce que Strasbourg va refaire comme ils ont fait au Vélodrome par exemple, et essayer d'aller chercher le match nul, voire plus, parce qu'il restait une dizaine, une quinzaine de minutes. Strasbourg avait, malgré qu'ils ont bien débuté, mais qu'après ils ont baissé de régime, un petit peu de baisse de jeu face à un Lenssois très costaud, et bien non, sauf, il y a eu un dernier coup dans le temps additionnel, Habib Diallo a reçu un jaune, et après il a reçu un rouge, pour des protestations assez véhémentes envers l'arbitre, qui a remplacé Pierre Gaoust à la mi-temps. Ce Pierre Gaoust, l'arbitre principal du début de match, a été blessé en première mi-temps, et a été remplacé par son quatrième arbitre à la mi-temps, donc il a été trop véhément envers l'arbitre, et il a été exclu. Avec ce succès difficile, si on prend en compte la première mi-temps, et un petit peu la fin de match, où Lens s'est un petit peu arrêté de jouer, dans la grande globalité, Lens a dominé, Lens mérite de s'imposer, bien sûr, ça ne plaît pas à l'Olympique de Marseille, parce que du coup, si je ne me trompe pas, vous me direz en commentaire, sinon on calculera dès lundi, je pense que l'OM ne sera pas deuxième à la fin de cette journée, je pense que l'OM, si ils gagnent contre l'Orient, ils peuvent conserver la troisième place, mais la deuxième, ça va être compliqué, à moins que la différence de but, peut-être que l'OM pourra la récupérer, mais je ne m'y connais pas trop, il faut que je regarde bien. Mais sinon, avec ce succès de 2-1, malgré que ça ne plaît pas à l'OM, Lens peut croire au rêve, Lens peut croire au titre, accompagné de l'OM qui peuvent croire au titre aussi, et met une très grosse pression au PSG, qui pourrait perdre, pourquoi pas le week-end prochain, sa première place en cas de défaite ce soir à Nice.